C'est parti mesdames, messieurs, pour le bref. Emmanuel Macron, on l'évoquait à l'instant, est accusé par l'opposition de s'inviter au JT de France 2 de TF1 jeudi soir pour tenter de sauver la liste de Valérie Ayé aux européennes. Française, français, il faut se solver. Le sol va Ayé. L'heure est grave. Dimanche se livrera à une bataille sans précédent. Une bataille qui fait passer le 80e anniversaire du débarquement pour un vulgaire anniv au McDo dans la piscine à boules. Capitaine Attal, au rapport. En général, une mauvaise et une mauvaise nouvelle. Bien, commencez par la mauvaise. Valérie Ayé. Effectivement. Et la mauvaise. Bien pareil. C'est la perlipopette. Mobilisation générale. Je veux voir tous les français dimanche 9 juin dans les bureaux de vote. Sauf ceux qui ne vont pas voter pour nous. Je veux aussi dire aux français qui veulent voter RN que le scrutin est bien le lundi 10 juin. Prenez soin de vous. Vive la Macronie et que Dieu bénisse l'Amérique. J'ai toujours rêvé de vous. Ah ! Avec cette musique. Allez, toute autre chose. On va partir du côté de Roland-Garros. Nelson Monfort, vous êtes là ? Oui Isabelle, contrairement à nos joueurs, je suis encore là. Oui, on peut le dire. C'est fou quand même. Chaque fois, c'est pareil. Je pense que vous comprendrez l'analogie. Les français arrivent tout excités. Ils balancent tout n'importe quoi. Ils disent, je suis désolé. Bref, je crois que ce sont des compétiteurs précoces. Merci pour la métaphore, Nelson. L'explication, Cyprien. Non, je crois qu'on l'a tous. Un homme s'est retrouvé face à un ours. Alors, rien à voir. Un homme s'est retrouvé face à un ours dans les Pyrénées. Et il a fait fuir en parlant berné. Alors, évidemment, Jean Lassalle, vous vouliez réagir. C'est scandaleux. On ne peut plus être tranquille. Je discutais tranquillement avec Rosita, cette plantureuse femelle ours rencontrée via l'application Pender. C'est comme Tinder, Pender, mais pour les gens du cirque. Elle me disait, de passage, dans le Béarn, qu'elle jonglait avec des assiettes sur un monocycle. Pardon, petit l'autotour qui se passe mal. Que ça n'allait pas dans son couple. C'est-à-dire que Casson-Jules, qui s'appelle Winnie, ne lui faisait plus l'amour devant un feu de cheminée sur une peau d'humain. Bref, une belle rencontre qui a tourné court à cause de ses paparazzis. Je vais encore finir en couverture de voici ou de malaise magazine. Liberté, égalité, ours des Pyrénées. Selon un ingénieur du CNRS interrogé par BFMTV, les eaux des toilettes passent par le réseau des eaux de pluie et elles se déversent dans la Seine sans être filtrées. Non, là, Jeff, tu m'étonnes que la Seine est polluée. Pas même que bientôt, en plus des bactéries fécales, il y aurait même une maire de Paris et un président de la République. Dégulasse. Sérieux, Isabelle. La Seine, c'est tellement rempli de merde que les nageurs, ils vont rentrer dans la Seine en slip de bas, ils vont sortir en véli, mais ça va partir sur un triathlon, c'est histoire. Jeff, il va vous dire un truc. Tu peux tomber dans la Seine une fois. Tu ne peux pas tomber dans la Seine deux fois parce que la première fois, tu es morte de la malaria. Ah ! Humour, réfléchis ! Merci Jeff Tuch, merci beaucoup Marc-Antoine Lebrun.